Coucou ma petite étoile ! Moi je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Si vous êtes là, c'est pour quoi ? C'est pour le tirage sentimental. Attends, t'as peut-être mal aux yeux. Hop, voilà, comme ça. Le tirage sentimental pour le mois de décembre. Et oui, déjà le dernier mois. Bon, bah allez, c'est parti, à tout de suite. Et oui, déjà le mois de décembre. Bon, en espérant que 2024, hein, soit quand même un petit peu mieux. Bon, ma petite étoile, ma constellation. Eh oui, parce que c'est le dernier signe. Donc j'ai commencé par faire le tirage du signe. Oh, quel suspense ! Oh là 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 ! Ça va durer un temps, hein, le temps que je réfléchisse. Bon, ensuite, tu vas recevoir un tableau avec le secret de notre amour. Suivi de 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses avec réponse angélique. Attention ! Roulement de terror. Bon, je préviens, tu peux te poser toutes les questions que tu veux. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais par contre, tout ce qui concerne la santé, physique et psychologique, je ne prends aucune responsabilité. Je le redis, je ne prends aucune responsabilité. Si tu as des questions bizarroïdes à poser, à poser, à poser, tu poses ? Franchement, allez les poser plutôt à votre généraliste, à un spécialiste de la santé, mais en aucun cas à l'oracle. Donc là, oui, si j'en parle, c'est parce qu'on m'a fait le coup et on a fait le coup également à d'autres personnes. Donc, non, hein, moi je dis non, je le dis tout de suite, non. Bon, allez, c'est parti. C'est parti pour vous, les Verseaux. Bonjour, ma constellation du Verseau. Tu as vu, tu es monté en grade. Tu es passé de la petite étoile à la constellation. Allez, c'est parti. Si, le Verseau, le temps que je mélange cet oracle, profites-en pour t'installer confortablement, même sous ta douche, laver noire, c'est comme tu es, du moment que tu es à l'aise. C'est ça le plus important. Sois à l'aise, sois décontracté, sois apte à recevoir et surtout à donner des messages extrêmement positifs. Je vais me concentrer également, je vais respirer, je vais me gratter l'oreille. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour ce mois de décembre. On va regarder tout de suite pour une autre. Allez, ici, nous avons une personne qui a lâché prise. T'as raison, quand on a affaire à des cons, à un moment donné, ça ne sert à rien de se creuser un petit peu trop la cervelle. Donc, on s'en fout, on lâche prise. On lâche prise. Ici, il y a une personne qui vous observe sur les réseaux sociaux ou qui vous envoie des messages. On dit drapeau orange. Moi, je dis drapeau rouge. Mais chut ! Ah ! Chut ! Verseaux. Prisonniers du passé. Oui. Allez, pour les Verseaux. Il y a une personne qui vous rejoint dans ses rêves, qui vous rejoint dans votre lit spirituel. Je reste fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, la première rangée. Ici, il y a un lâcher prise. Donc, pour moi, vous n'êtes plus ensemble. Il y a un lâcher prise. Voilà. Vous n'êtes plus ensemble. Malgré que vous n'êtes plus ensemble, cette personne continue à avoir un œil sur toi. Ici, drapeau orange avec chute. Tu n'es pas au courant. Je te le dis, tu n'es pas au courant. Mais tu es surveillé. Tu es surveillé par rapport au passé. Donc, oui, c'est bien une ex-personne qui continue toujours à t'aimer en secret. Une personne qui rêve de toi, qui essaye de rester fort malgré qu'elle est loin de toi, cette personne. Lâcher prise. Allez, lâcher prise. Peux-tu me donner complètement d'informations sur le lâcher prise. Lâcher prise sur le couple. Observation sur les réseaux. Son ex. Voilà. Oui. Pour l'instant, c'est bien un ex. Drapeau orange. Une personne qui est prête à donner son cœur. Chute. Dualité. Une personne qui n'a peut-être jamais avoué que vous avez toujours été au-dessus d'elle. Peut-être une espèce de jalousie, voilà, de dualité. Meilleur au travail. Meilleur physiquement. Enfin, voilà. Prisonnier du passé. Dans le foyer. Dans le fort intérieur également. En vous. Une personne qui vous rejoint. La triangulaire. Non, mais cette personne, elle fait carrément des rêves porno. Non, parce que si tu rêves de moi. Bon, je parle pour vous, parce que moi, je ne suis pas verso. Mais si tu rêves de moi en triangulaire, là, ça fait carrément une partouze. Nous sommes d'accord. Alors, je suis fort. Oh, ben, tu as plutôt intérêt à garder la bête bien forte, ça c'est sûr. Comme celle, parce que... À trois. Alors, je suis fort. Mais ça a des limites quand même. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. À un moment donné, malgré qu'on est fort, ça retombe. Ici, lâcher prise dans le couple. Donc, effectivement, j'ai vu une carte. Voilà, son ex. Donc, c'est bien... C'est bien un ancien couple. Lâcher prise, c'est quelqu'un qui a laissé tomber... Qui a laissé tomber son couple. On voit bien que c'est une histoire du passé. Mais par contre, il y a quand même une personne qui continue toujours à vous observer. Une personne qui vous aime. Qui dépasse peut-être, voire même les limites. Ici, on dit chute. Est-ce que c'est pas aussi un peu un pervers narcissique ? Parce que dualité envers vous. Qui n'ose pas avouer peut-être que vous êtes au-dessus. Ou alors quelqu'un qui vous dit pas qu'il y a des choses malsaines qui sont faites derrière votre dos. Hein ? Oui. Prisonnier du passé. Donc, forcément, c'est quelque chose qui vous hante. Vous, par contre, vous le gardez. Donc, l'autre, il peut toujours rêver. Il peut toujours envoyer des messages. Il peut toujours espionner. Mais vous, vous avez bien gardé en vous la trahison. Je vous rejoins dans les rêves. Tu peux toujours rêver. Ici, on voit bien qu'il y a une triangulaire. Ici, on dit stop. Moi, je ne veux pas de ce genre de choses. Et je reste fort. Lâcher prise dans le couple. Ici, nous avons la carte de la trahison. Observation son ex. Non. Drapeau orange. La personne est partie. Non, je ne veux pas de trahison. Ici, tu te barres. Chute. La dualité. Allez, mémé. Fais du sport. Hop, ça ramasse les cartes par terre. Chute, dualité. C'est plus qu'une dualité. Elle est plonquée au sauté, là. Sur les secrets. Sur la triangulaire. Sur les tromperies. Sur toutes les choses qu'on n'a pas avouées. Prisonnier du passé. Dans le foyer. Peut-être que maintenant, vous avez du mal à vous réengager. Suite à cette trahison. Réconciliation. Cette personne, elle vous rejoint dans ses rêves avec la carte de la tentation. Fais gaffe, on va vous appeler Ève. Je reste fort. Mais ça a des limites. Avec le stop. Plan d'action pour vous reconquérir. Décidément. Et ici, t'es arrivé dans ma vie comme un tsunami. Tsunami dans les deux sens. Tsunami, t'as été une personne formidable. La vraie bombasse. Le mec super machin. Super beau. Le truc que tu pensais absolument pas conquérir. Finalement, tu l'as eu. Tu sais pas pourquoi. Mais en tout cas, tu sais pourquoi tu l'as viré. Ici, on parle de trahison. Non. Voilà. Moi, je ne veux pas de trahison. Hop. Si ça ne va pas, tu te barres. Un gros pétage de plomb ici. Bon. On s'est quand même mis d'accord sur le fait que dans le foyer, tu ne veux pas ça. Donc, tes histoires de cul. Moi, je ne m'en mêle pas. Tu te barres. Plan d'action pour vous reconquérir. Non, finalement, vous, non. Mais l'autre, peut-être. En tout cas, tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Là, tu m'as démonté le moral. Je parle pour vous. Je ne suis pas verso. Dans le sens vertical. Donc ici, lâcher prise dans le couple. Pourquoi lâcher prise ? Puisqu'ici, il y a une histoire de trahison. On parle d'observation. La personne qui a lâché prise et qui va voir ailleurs. continue toujours à vous observer. C'est quand même bizarre. On a le droit de faire la fête. On a le droit de s'envoyer en l'air. Mais on surveille l'autre, peut-être, pour dire « Eh bien, si, je t'ai trompé, c'est de ta faute, ici. » Bon, peut-être. Ici, c'est une histoire du passé. Mais pourtant, on dit non. Parce que j'ai l'impression que vous l'avez encore ici. Là. Cette trahison. « Drapeau orange, je vous donne mon cœur. » Cette personne, en tout cas, elle s'est barrée. Ici, chute sur les secrets. On voit bien qu'il y a eu un gros pétage de plomb. Ici, on revoit encore les éclairs. Vous êtes prisonnier, justement, de cette dispute, de ce pétage de plomb qui s'est passé dans votre foyer. Bon, on s'est quand même mis d'accord sur le fait que, voilà, tu prends ta valise, chacun de son côté. Bon, c'est quoi ce secret ? En tout cas, il y a quand même une personne ici. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. C'est peut-être très bien les deux. Bon, la triangulaire, à mon avis, c'est l'autre qui rêve de vous dans sa triangulaire, ici. Voilà, c'est gros, gros rêve. Mais bon, je reste fort. Alors, vous restez fort. L'autre peut rester fort aussi. La triangulaire, oui. Bon, tu restes fort, mais ça a des limites quand même. Plan d'action pour vous reconquérir ? Moi, je dirais non. Avec le stop, c'est bon, tu es rentré dans ma vie, tu as foutu le bordel. Maintenant, tu restes dehors. Voilà, voilà, voilà. Allez, 5 messages pour les célibataires. 3, 2, 9 dans votre vie. Contrôle ton feu qui est en toi. Ne transforme pas ton autre en salamèche. Si tu as regardé un petit peu les pokémons, tu vas comprendre que salamèche, au bout de la mèche, a une flamme. Voilà, donc, tu te contrôles pour que ton autre n'ait pas le feu au cul parce que tu lui as lancé toute ta rage. Voilà ce que j'ai voulu t'envoyer comme message. Allez, c'est parti. Tout bouge maintenant. Voilà, attention, tu es prêt ? Ah, encore les flammes. Cette fois-ci, c'est... L'âme sœur, flammes jumelles et concrétisation des projets. Ouh, c'est du bonheur, ça. C'est du bonheur. Tout bouge maintenant. Attention, ta vie de célibataire, tout coule tranquillement chez toi. Ça va être fini. Ça y est, tu as rencontré ta flamme jumelle. Concrétisation des projets. Ça y est, tu vas être marié. Tu vas être paxé. Tu vas vivre avec quelqu'un. Tu vas avoir des enfants, un chien, un chat. Voilà, on s'arrête là. Allez, deuxième message. Tu connais déjà ton âme sœur. N'écoute pas les autres. Tu vas avoir la bague, le cadeau, le mariage. N'écoute pas les autres. Oui, n'écoute pas les autres. C'est ta vie. Si tu as rencontré effectivement ton âme sœur, tu fais ta vie. N'écoute pas les autres. C'est qui ? C'est la famille qui met son grain de sel ici. C'est les amis qui n'acceptent pas ton autre. Bon, ben après, il faut faire un choix, malheureusement. Qui c'est que tu veux ? Ton grand amour ou ta famille ? Rencontre par les moyens de la télécommunication, mensonge et une nouvelle rencontre proche. Ah ah ! T'as fait une rencontre sur Internet. Cette personne n'a pas arrêté de te raconter des conneries. Mais t'inquiète pas, tu vas en rencontrer une autre qui t'en racontera d'autres. Allez, autre message. Blocage mémoire kermique. J'ai envie de dégueuler, là. Je veux kermique. Donc, vous avez vécu une relation, voilà, une relation marquante qui a duré pendant un certain temps. Donc, marquante, voilà. Il y a des choses qui se sont passées pendant la relation qui vous ont marqué aussi. Mais surtout, la séparation aussi, hein, qui vous a marqué. D'où la chaîne, les montagnes, c'est tout gris, c'est tout moche. Fais le premier pas, tu n'es pas prêt. Fais le premier pas à quoi ? Dans une nouvelle relation, mais tu n'es pas prêt. Après, si tu n'es pas prêt, prends ton temps. Si tu n'as pas envie, ce n'est pas une obligation. C'est ta vie, fais comme tu as envie. Ici, relation discrète et secrète, goût d'inachevé. Ici, on parle d'enfant, de départ, de déménagement. Bon, relation discrète et secrète, là, c'est une relation, bah, vu qu'il y a goût d'inachevé, ici, c'est amant, amant-maîtresse, hein. Donc, forcément, amant-maîtresse qui sépare, ici, ça laisse un goût d'inachevé. Et goût amer, un truc qui te reste coincé dans les intestins. qui te débloque le transit, c'est terrible. Et là, la valoche des temps modernes, avec la petite cigogne. Ouais, c'est pas guère. Allez, questions-réponses. Donc, tu te souviens ? Pas de réponses, pas de questions bizarroïdes. Allez, c'est parti pour vous, les versos. Quelle va être la première réponse pour les versos ? C'est un grand oui. La deuxième, Dans un avenir proche. Affirmez-vous. Les versos. Bon, vous êtes le dernier signe pour le sentimental. Mais, plus important, c'est de recevoir sa guidance. Moi, je vous dis à très bientôt, en tout cas. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce. Facebook, YouTube. De t'abonner. Facebook, YouTube, c'est gratuit. De laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Allez, au revoir.